Parfois, des croyances ou même des peurs nous empêchent de vivre sereinement. En activant certains points sur la tête, des barres, on peut s'en libérer. C'est le principe de l'access consciousness. Il y a 32 points sur la tête. Et les personnes, quand elles viennent apprendre cette technique, le but c'est d'être autonome. C'est de pouvoir se le faire, le faire aux personnes autour d'elles. Il y a juste à mettre les doigts en polarité, quand on a mal à la tête, on fait ça. Si je fais ça, ça crée une barre électromagnétique. C'est très pragmatique, c'est le plus le moins. La barre électromagnétique, avec le flux d'énergie qui va jaillir, permet de dissoudre des cristallisations de mémoire cellulaire, de points de vue fixes, etc., qui parasitent la personne et empêchent d'être libre. Ce processus énergétique permet de quitter les schémas qui nous encombrent et les croyances qui nous limitent dans la vie. Ça me permet de transformer les points de vue que j'avais par rapport à moi et surtout tous les jugements. Parce qu'on dit oui, les autres nous jugent, machin, tout ça. Sauf qu'en fait, j'étais la personne principale dans ma vie qui me jugeait. Et ce que m'a apporté les barres, ce que m'a apporté de me former, c'est aussi ce qu'on voit dans les formations. Moi, ça a été de plus de me juger en fait, vraiment. Et ça libère. Parmi les 32 barres, il y a le toaster du vieillissement. Régulièrement activé lors d'une séance Access Consciousness, il permet de ralentir les effets du temps, comme le facelift. Il y a beaucoup de gens qui disent mais vieillir c'est terrible, il va nous arriver ceci, cela. Et automatiquement, on va expérimenter ça. Moi, j'ai 65 ans cette année et j'ai jamais été aussi heureuse et en forme de ma vie parce que justement, je libère tous ces points de vue qui pourraient m'amener à vivre des choses difficiles. Cette discipline est née dans les années 90 aux Etats-Unis et aujourd'hui, les formations Access Bars sont suivies par de nombreux praticiens dans 170 pays.